La question, pour revenir à votre question de qu'est-ce qui peut précéder l'être, ça, ça ne me dépasse, je me tais. Je ne sais pas, pas plus que les phénomènes extraordinaires ne m'interpellent, parce que ce n'est pas là que m'intéresse la mystique. Je dépose, je ne me recule. Le silence est la meilleure réponse. La question qu'en réalité je me posais, c'est est-ce qu'on peut parler d'une jouissance mystique ? A condition de bien reprendre la différence que faisait Saint-Augustin par exemple entre fruit et outil. Parce qu'on voit très bien que la jouissance chez nous, c'est la jouissance que nous éprouvons par exemple dans un rapport d'amour, c'est aussi je sors du notaire, j'ai la jouissance de ses biens. Bon, Saint-Augustin évidemment il disposait de deux mots en latin, il faisait bien la distinction. Est-ce que nous la faisons réellement ? Alors sur la joie, je répondrai tout à l'heure, mais je voulais reprendre votre précédente question sur l'être et le non-être. Donc je vois très bien de quoi vous voulez parler dans ce très beau champ du Rig Veda. Donc y avait-il l'être, y avait-il le non-être ? L'un se mouvait de lui-même sur l'onde indifférenciée. Et peut-être que dans ces champs du Rig Veda qui est le plus ancien, qui date à peu près du deuxième millénaire avant notre ère, il y a une allusion à ce qui sera plus tard un petit peu systématisé, qui relève du niveau de la parole. Car lorsqu'on parle de la parole ou du silence, de quoi parle-t-on ? Évidemment pour la métaphysique indienne, mais pour Maître Ecarte également. La parole est une déesse. Oui, la parole est une déesse, mais ayant travaillé aussi sur Maître Ecarte, j'ai eu la grande surprise et la joie justement de découvrir que Maître Ecarte discerne également quatre niveaux de la parole, comme le font les mystiques, les philosophes indiens. Alors ces quatre niveaux de la parole indiquent tout simplement qu'il y a la parole audible, comme nous parlons actuellement. Il y a ensuite, ou plus profondément, la parole intermédiaire, qu'on appelle madhiyama, médian, qui est celle d'où émerge la parole, c'est-à-dire la pensée. Mais pour qu'une pensée s'articule en unité de sens selon notre langue et notre culture, il faut qu'il y ait une idée, un germe qui est déjà un par rapport à cette arborescence de la parole. Mais certains se sont arrêtés là, mais d'autres peut-être ont suggéré que même pour que ce jaillissement du germe, de l'intuition, de l'idée, etc., puisse être, eh bien il fallait une sorte de trame, comme vous disiez tout à l'heure, de trame vibratoire, infinie, infiniment capable, shakti infinie, possibilité infinie, qui n'est autre que la pure conscience. Alors l'intellect divin ou la conscience chez Abinadakuta ou pour d'autres maîtres de l'Inde, en fait, on ne peut pas le dire puisqu'il n'y a pas encore les mots, il n'y a pas la conscience objective, donc c'est en amont, et de ce fait, on l'appelle silence. Mais on pourrait l'appeler lumière, on pourrait l'appeler, donc c'est ineffable, c'est indicible, etc. Mais ce n'est pas un silence inerte, ce n'est pas un silence, comment dire, pauvre. C'est bien au contraire. On pourrait peut-être le rapprocher du silence, par exemple, de l'esprit de Mozart, avant de composer le Requiem. Il y a une sorte d'effervescence, mais qui ne va pas se canaliser immédiatement en tel ou tel rythme ou harmonie. C'est ce que Hegel disait, de cette manière. C'est-à-dire qu'avant que nous parlions, il y a une espèce de bouillonnement intérieur qui se fait... C'est ça. Maître Etert aussi. Il surgit des choses, non, mais... Boulicchio et Boulicchio. Hegel devait beaucoup à la philosophie allemande. Tout à fait. Toute la tradition philosophique allemande. Thierry, vous voulez dire quelque chose ? Moi, je ne sais pas, j'écoute avec beaucoup de bonheur ce que vous dites là, parce que je pense que la parole voyage et que les mystiques sont des grands voyageurs aussi. Et que les cultures où ces mystiques sont nés, où on grandit, n'interdisent pas de voyager avec ces femmes au-delà de leur culture même. Parce que quand il y a rencontre, je reviens au thème de la rencontre, qui est chère à quelqu'un comme Christian Bobin, puisque je pense qu'en particulier, les enfants, moi, me rendent sensible la notion de divin. Les enfants sont très importants. Laisser venir à moi les petits-enfants, je le prends beaucoup plus largement que dans l'évangile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour moi, l'enfant est ce qu'il y a de meilleur à retrouver en soi, qui est en soi, qui n'est jamais perdu. J'en ai la conviction... Comme on dit, c'est ce que dans mon langage, j'appelle l'enfant intérieur. Oui, absolument, l'enfant intérieur. Celui qui ne parle pas, donc infant. Infant qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Cet enfant, je l'ai surpris dans des regards de personnes âgées, même dans le regard d'une personne proche de moi, dans ma famille, qui était dans un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Et pour moi, la mystique, comme Deleuze l'avait fait avec la philosophie, elle n'est pas là forcément où on l'attend. Elle est là où on l'attend, où elle est reconnue, mais elle est aussi ailleurs. Elle va être dans la rue tout à l'heure peut-être pour chacun par une rencontre, je n'en sais rien, mais elle sera là où je n'y attends pas. Et à ce moment-là, il n'y a plus ni avant ni après, peut-être même plus de présent, il y a un hors-lieu du lieu, un hors-temps du temps. Et c'est ce qui m'interpelle dans la mystique, c'est ce hors-lieu et ce hors-temps du temps. Parce que je suis bien de mon temps, de mon époque, en 2013, le 25 mai, 25 juin, mais en même temps, quand je parle à une heure, à un lieu, à un moment précis, dans une compagnie merveilleuse, j'ai conscience que je ne suis plus tout à fait dans ce lieu et dans ce temps. Non mais c'est là, est-ce qu'il ne faut pas accorder tout son crédit à la parole de Saint-Paul, si je le rappelle bien ? C'est-à-dire, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Oui. C'est-à-dire, il faut tenir les deux plans en même temps, et les deux réalités en même temps. Bien, mais alors, en même temps, si je peux dire, je vous rappelle que c'est dans le Saint-Apatapa Brahmana, si je vous rappelle bien, qu'on nous dit que les prêtresses parlent, parlent, mais qu'évidemment, au-dessus des prêtresses, il y a les prêtres, parce que les prêtres, eux, ils ne parlent pas. Les brahmanes. Oui, et qu'alors-là, vraiment, c'est eux qui connaissent le silence. C'est-à-dire que les hommes sont toujours supérieurs aux femmes. C'est là où je me pose une question. Non, ce n'est pas une question, dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit une question de supériorité, c'est une question de rôle. L'idée que vous évoquez, c'est tout à fait passionnant, parce que l'idée du brahman, c'est celui qui se tient, par exemple, au centre du rite. Il y a, parmi les multiples acteurs du rite, ceux qui énoncent des prières, ceux qui font des pujahs, qui versent une oblation. Mais il y en a un, justement, qui ne fait rien, qui est le silencieux, le mouni, qui est celui qui ne bouge pas, sauf si quelqu'un altère, par exemple, l'apsalmodi d'un verset. Dans ce cas-là, il intervient pour réparer le rituel, qui est finalement l'expression de l'acte divin. Quant aux femmes, puisqu'on les appelle des shaktis, en fait, elles sont un petit peu l'équivalent, si on prend la métaphore du cercle, le silencieux, c'est le centre. Évidemment, c'est ce sans quoi le cercle n'existe pas. Et les shaktis, donc les yoginis, les prêtresses, etc., sont les rayons du cercle. Et donc, ce cercle non plus n'existerait pas s'il y avait le rayon et le rayonnement. Et je pense qu'elles sont l'équivalent du Saint-Esprit, de toute manière. Oui, tout à fait. Oui, oui, les énergies divines, tout à fait. Donc, c'est comme si l'on disait que le soleil ne pourrait exister sans son rayonnement. D'où l'idée d'énergie et de luminosité du divin, qui est à la fois, souvent, on a mis du côté du masculin la lumière et du côté du féminin l'énergie. Oui, enfin, chez nous. En Inde. En Inde aussi. Oui, oui. Autant que je sache, les Indes, ce sont aussi beaucoup des Indes européennes. Et le Rig Véda est quand même très indo-européen. Parce qu'on voit très bien que lorsqu'on va vers les civilisations proto-sémitiques, ou turcomanes, auquel le soleil c'est plutôt féminin, et c'est l'homme qui est l'or de la lune. Ça ne nous plaît pas énormément. Je reconnais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont indissociables. Lumière, énergie, dans ces cas-là, sont absolument indissociables. Et c'est à ce titre que c'est intéressant. Mais c'est là où, je le répète, je suis sorti de l'Église, mais en même temps, j'ai quand même une grande fréquentation des grands théologiens chrétiens. Je me demandais, est-ce qu'on ne devrait pas se rappeler ce que disait quelqu'un comme Maxime le Confesseur ? Alors là, nous sommes dans la tradition orthodoxe. En disant de Dieu, on ne peut rien dire, mais il n'empêche que Dieu se manifeste à travers, justement, ce qu'il appelle son énergie. Ce qui va donner lieu à toute la sociologie, etc. Est-ce que l'énergie de Dieu, l'Ajakti, ça ne serait pas assez proche, de cette manière ? Enfin, l'énergie de Dieu. Oui. C'est notre populaire, disons, l'énergie du divin. En tout cas, c'est le cas en Inde. Oui, l'absolu. Et ce n'est pas... Moi, je pense qu'il y a une grande... Les rapprochements peuvent être faits, en effet. Mais je ne saurais... La patristique grecque est un petit peu loin pour moi, donc... Oui, mais comme la patristique grecque est quand même très redevable, si je me rappelle, à quelqu'un comme Plotin, et on sait très bien que Plotin a été, maintenant, aujourd'hui, on le sait, en contact avec des brahmanes. Et que, justement, il y a eu... Tout à fait, oui, oui, ça a circulé. Des échanges d'idées. De la même manière que lorsqu'on parle de Dieu qu'on ne peut pas connaître, Plotin, lui, c'est le 13 et 8, si on le veut bien, il parle de l'un avant l'un. C'est-à-dire, justement, cet abîme avant d'où surgit l'un. Oui, oui. L'idée que l'un n'est pas premier. Pour le divin, en tout cas, moi, j'explique très souvent que, par exemple, déva, le mot déva qui veut dire Dieu ou dévie au féminin la déesse, eh bien, ces deux termes qui ont donné en français, évidemment, à travers le latin, Dieu, divin, diès, diurne, etc., eh bien, div signifie resplendir, illuminer. Donc, en réalité, lorsqu'on parle des multiples dévas de l'Inde, eh bien, ça veut dire des énergies lumineuses, finalement. Mais je pense que dans le mot Dieu, il y a aussi cette métaphore peut-être oubliée. Ce qui m'intéresse, c'est l'Alef chez les Juifs, puisque la première lettre ne peut pas être prononcée. C'est symboliquement important. Autant, je me rappelle, d'ailleurs, le patateux commence par le bête. Absolument, par le bête. L'Alef, silence. J'en parlais à Claude Vigée, qui est un ami, et ça m'a beaucoup... Le silence de l'Alef, son livre, d'ailleurs. J'aime bien, comme cette place pour l'hôte inconnue, chez les Juifs, il y a place, et non vouloir prise, non vouloir saisir, comme disait Barthes, sur l'origine. Et c'est important qu'il y ait un espace qui ne soit pas investi de paroles, de pensées, de théologie, de dogmatique. Et j'aime beaucoup la pensée juive, parce qu'elle est ressourçante. Elle est ressourçante. Et en même temps, il y a une très grande force d'humour, avec tous ces poèmes, toutes ces anecdotes juives truculentes. J'aime bien l'humour aussi. J'aimerais qu'on parle du rire, parce que je trouve que c'est important. La mystique, ce n'est pas forcément sérieux. Et j'ai envie de la chercher du côté de l'humour aussi, parce que c'est important. Il y a l'humour de Dieu. Si Dieu existe, enfin, ce mot ne veut rien dire, existe, mais il y a un humour. Même dans le Christ, il y a des moments dans la vie du Christ où il ne se départit pas d'un certain humour. La manière dont il apparaît, on le prend pour un jardinier, à Emmaüs, il s'en va, il se barre. Enfin, c'est extraordinaire, cet humour. Si je vous rappelais bien, Marie-Badeleine le prend pour le jardinier aussi. Voilà. C'est important, l'humour. D'abord, il y a avant tout. Parce que là où il y a humour, il y a possibilité, ça va beaucoup plus loin que le fait de rire, il y a possibilité de mise en... à distance. Pas en question, mais mise à distance. Or, là où l'homme exerce un pouvoir, il n'y a pas d'humour possible. Là où il veut imposer... Non, mais en vous écoutant, je vous pose la question de dire pourquoi est-ce que la mystique relève de ce que nous appelons le spirituel et lorsque quelqu'un a beaucoup d'humour, on dit qu'il est spirituel. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il y a... Ah oui, génial. C'est fréquent. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, spirituel, spiritueux, l'alcool, il y a un vin dans la mystique, il y a un vin de l'amour, il y a un vin... En n'oubliant pas quand même que spiritu, c'est d'abord le vent. Oui, c'est ça. C'est le souffle aussi. C'est le souffle. Que de signification. Je voudrais évoquer aussi un mot qui est intéressant, sa paire latin, qui a donné saveur, savoir et sagesse. Bon, Barth, permettez-moi de le citer à son cours au Collège de France sur le Neude, avait cité ce mot. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, le plus de saveur possible. Et la saveur est pour moi essentielle car elle est conviviale, car elle n'est pas que du plaisir, car un très grand vin bu avec quelqu'un d'insupportable et un dictateur n'est plus du tout un bon vin, même s'il reste un bon vin. Donc, la saveur est pour moi, les textes mystiques sont éminemment très souvent savoureux. Quels qu'en soient les horizons culturels, moi, je danse avec Rumi, je danse avec Hildegarde, je chante avec elle, j'éprouve beaucoup de plaisir, souvent à lire des mystiques. Comment vous ressentez cette question de la saveur ? La saveur est au cœur même, je pense, justement, de la vie mystique, tout à fait, puisqu'il s'agit de faire une expérience, donc de savourer. C'est une menducation même de l'expérience, c'est une prise de conscience, c'est une présence, une présence à soi, mais aussi une présence au souffle qui nous traverse. et je pensais là à l'analogie que fait un grand maître indien qui s'appelle Abhinav Akuta du XIe siècle et qui parle de l'art, justement. Pour l'auditeur, c'est le chivalier du Cachemire. Voilà, c'est le chivalier du Cachemire. Pour les auditeurs, je le répète. On peut le citer. Et donc, lui-même étant musicien, il jouait de la vina dans un instrument à cordes avec cette résonance absolument lente dans laquelle l'esprit entre et à laquelle l'esprit s'accorde et avec laquelle il ne fait plus qu'un. Et donc, il disait la saveur de l'art, et pour lui, la plus haute des saveurs, c'est la saveur de l'apaisement, et la sœur jumelle de la gustation du sacré. Voilà. Donc, c'est vraiment aussi l'autre face de la même médaille. Mais la différence, parce qu'il a écrit plusieurs œuvres sur l'esthétique qui vont très très loin, et il disait mais seulement la différence entre un esthète et un mystique ou un yogin, c'est-à-dire celui qui opère la jonction vraiment avec sa conscience, avec l'un, eh bien, c'est que dans un cas pour l'esthète, cette expérience ne va pas laisser d'empreintes très profondes ou par exemple, il va jouir par exemple de la vision d'une fontaine ou de l'audition d'une musique, tandis que le yogin, c'est-à-dire le mystique, lui, eh bien, va selon ses propres termes s'ensevelir dans cette expérience jusqu'à ce que le son audible, par exemple, le son d'une vina ou d'un chant, eh bien, se fonde dans le silence et à ce moment-là, justement, voilà la transition, voilà la métamorphose, voilà la joie, la joie mais subtile, eh bien, comme l'esprit devient ce qu'il perçoit, entre eux, eh bien, son esprit va petit à petit devenir plus subtil, plus limpide et va ne plus être qu'un avec ce silence ou cette lumière, etc. C'est la question du coup que j'aurais envie de poser. Est-ce qu'à un certain état, est-ce qu'on ne finit pas par entendre le silence ? De cette manière ? Alors, dans une Upanishad qui est la Kata Upanishad, une merveilleuse Upanishad où Natchi Ketas, un jeune homme, est envoyé au royaume de la mort par son père, enfin, bref, il pose diverses questions à Yama, celui qui détient cette connaissance quand même de la vie et de la mort, du sens de l'existence, et il dit, mais comment accéder justement à cette expérience, comment atteindre l'absolu ? Et Yama lui répond, on ne peut pas s'en saisir, on ne peut que s'y accorder, on ne peut que se mettre à son diapason par la pensée, par l'intuition, par l'esprit. Donc, comment ? En s'y accordant. Encore une métaphore musicale. Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de vous poser quand même la question que j'ai balayée tout à l'heure, mais en même temps, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que dans ce livre, sur les femmes mystiques, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de mystiques chrétiennes ? Parce qu'on a l'impression quand même que les mystiques, c'est d'abord un phénomène chrétien à lire ce livre. Je me suis posé... Ce qui m'a un tout petit peu choqué, je le reconnais. Moi aussi, je suis surpris qu'il y ait une telle importance, une telle proportion de femmes mystiques chrétiennes et j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus d'autres... Mais peut-être, il n'y en a-t-il pas d'assez connus ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le manque politiquement, culturellement, de traces ? Il y a peut-être des raisons historiques, pratiques ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais je me pose aussi la question. Parce que j'aimerais bien connaître plus de mystiques d'autres cultures non-chrétiennes. Alors justement, si vous voulez, les mystiques non-chrétiennes, vous connaissez un petit peu. Je pense qu'il y a un nombre extraordinaire de mystiques en Inde, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le bouddhisme, le jainisme, aussi chez les femmes taoïstes. Je ne saurais faire l'inventaire, mais peut-être sont-elles moins connues ou peut-être faut-il aussi se souvenir que ces sciences qu'on appelle l'indianisme, etc., sont assez récentes. Finalement, en Occident, les tantras sont connus, explorés depuis une cinquantaine d'années. Or, peut-être est-ce dans justement cet univers des tantras, c'est-à-dire celui qui donne tant d'importance à la shakti, à l'énergie, que de nombreuses figures féminines ont été mises en lumière, puisque le féminin incarne le divin, dans ce cas-là. Chez les femmes bouddhistes également, surtout dans le bouddhisme tibétain, etc. Les visualisations des lacunistes. Les visualisations, exactement. Mais il y a eu quelques articles que j'ai lus avec un immense plaisir, aussi pour des femmes taoïstes. Comme vous dites, quelques. Voilà, quelques articles, mais peut-être, comment dire, rien n'est définitif. Et peut-être qu'un second volume pourrait accorder une place plus généreuse, assez mystique, orientale, qui finalement, lorsqu'on lit quelques échos de leur vie, de leurs difficultés, de leurs épreuves, de leur accomplissement, ne sont pas si étrangères aux femmes, comme Marguerite Porrette, Advise d'Anvers, et bien d'autres, aux mystiques occidentales. C'est bien la question que je me pose, parce que je pense, par exemple, à l'expérience qu'elle était celle faite sous l'impulsion de Akbar, en Inde, c'est-à-dire la comparaison réglée entre le soufisme, l'extrême pointe du soufisme, et la pointe de l'anoïsme. Et je vous rappelle ce merveilleux texte qui s'appelait « La confluence des deux océans ». C'est-à-dire comment, d'une certaine manière, dans une culture ou dans une autre, on vit à peu près les mêmes choses du point de vue des structures, même si, éventuellement, dans la vie courante, c'est vécu d'une manière différente. Tout à fait. C'est ce que vous disiez au départ, et ça m'a touchée, parce que vous avez dit que des personnes ne se connaissant pas peuvent, lors d'une rencontre, un mot si, fondamental, à tout niveau, dans la vie, dans l'art, dans la mystique, peuvent percevoir des affinités électives et considérer que, finalement, elles ne sont pas scindées, elles ne sont pas séparées. je me souviens d'une des premières fois où je suis allée en Inde, j'étais dans une petite ville autour d'un puits, avec, je crois que j'étais seule, et des soufis sont venus vers moi. J'ai découvert que c'était des soufis enturbanés, magnifiques, et ils se sont adressés à moi comme s'ils me connaissaient, et ils m'ont dit, mais ce que vous appelez Dieu, finalement, n'est pas si différent de Allah, etc. Puis ensuite, ils m'ont invitée à des cérémonies, et j'ai senti, comment dire, une sorte d'amitié, finalement, de magie de la rencontre. C'est comme s'il y avait une aimantation, et, voilà, je crois que, finalement, si, parfois je me dis, si l'on mettait ensemble Maître Ecarte, Shankara, Abhinavakupta, Vivek Ananda, Vivek Ananda, Plotin, ou bien d'autres. Ils auraient certainement des choses à se dire. À se dire, mais aussi, je pense qu'ils... Et peut-être qu'ils goûteraient aussi un silence un peu lié à celui de l'ivresse de ces abeilles dont je parlais tout à l'heure, mais peut-être auraient-ils aussi des choses à échanger sur un plan très profond à travers des métaphores, des images. Pas du... Peut-être pas de l'argumentation rationnelle. C'est la question que je me posais par rapport à ce que disait Thierry tout à l'heure. Ils disaient, pourquoi pratiquement pas d'exemples protestants ? Il y en a très peu, c'est vrai. Très peu. Mais, enfin, ils ont vécu un petit peu avec des protestants dans ma jeunesse. La question que je me pose, c'est, est-ce que les femmes ne le vivent pas, mais n'éprouvent pas le besoin de le dire ? Oui, c'est pas... Les coronades, c'est pas souvent la même chose. Je voulais... Pardonnez-moi, je voulais... Je pensais à Ramana Marashi par rapport au silence. Et ce qui m'interpelle, comme chez John Cage, sans aucune comparaison ni facile confusion, c'est la subversion d'un certain silence. John Cage, improvisant des concerts en silence, et Ramana Marashi, ne parlant pas, étant là, mais ne parlant pas. Et j'ai souvenir de rencontres avec un prêtre un peu réfractaire et très, très, très intéressant, comme peuvent l'être certains qui sont pas du tout connus, qui introduisait toujours nos rencontres à plusieurs par un long moment de silence. Et le silence, c'est quelque chose de socialement difficile à vivre sans crise, passion. Or, moi, je le vis très bien. Donc, je voulais juste, permettez-moi, parler de ce silence qui, socialement, passe difficilement. Et la mystique accueille le silence comme la mère son enfant. Mais non seulement, vous avez tout à fait raison, mais je pensais à certaines lignées, par exemple, qu'elles soient liées au chivaïsme du Cachemire ou au soufi, où la seule transmission, enfin, pour certains, justement, c'est très difficile, mais il y a des lignées qui ne transmettent que par la présence dans le silence. Et dans ces cas-là, en fait, c'est le souffle seul qui agit. Parce qu'évidemment, dans la mystique, il y a aussi des lignées. Il ne faut pas oublier ces lignées si nombreuses de transmissions, de maîtres à disciples. On peut parler d'amis, justement, là. Ce sont des rencontres aussi. et dans l'acte même de présence aux autres, dans cette sorte de... pas de fusion, mais de présence dans le silence, il y a quelque chose qui se joue, là, peut-être à un niveau encore bien plus puissant, efficient que dans la parole. Parce que là, c'est le contact de conscience à conscience, de souffle à souffle. Et il n'y a pas d'échappatoire possible, il n'y a pas de parasitage. Il y a juste... Le silence devrait être féminin parce qu'il est matriciel. Et Marie m'interpelle par son retrait. Et les catholiques qui en ont fait un dieu ou même une médiatrice, cela me gêne parce que Marie s'est venue en retrait. Et c'est du moins dans le retrait... Le magnifique art, ce n'est pas spécialement retrait. Oui, mais quand même, par rapport à la vie publique du Christ, elle n'a pas été un deuxième Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Qu'aille-je avoir avec ma mère, avec mes frères, etc. Voilà. Non, et puis, à Cana, ce qui est intéressant à propos, justement, j'en reviens à la saveur, la saveur inaugurale de Cana. Il commence son ministère par quelque chose qui n'est pas franchement douloureux, pénible, insupportable. Après, l'eau transformée en vin, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit un mariage. J'aime bien l'idée d'une convivialité. Bon, je referme la parenthèse sur le silence qui, pour moi, serait bien au féminin. Parce qu'il y a quelque chose, le silence n'est pas masculin pour moi. Je ne peux pas le concevoir masculin. D'accord. Alors, qu'en faites-vous du cantique et cantique ? Je le mets au féminin. Non, mais il est au féminin, mais le cantique, il parle. Oui, il parle, c'est vrai. Dieu sait que ça parle. Oui, mais quand ça parle, ça n'empêche pas le silence. Pour moi, il n'y a pas d'antinomie. Il y a des silences par là, il y a des paroles qui sont silencieuses, il y a des silences assourdissants et des paroles qui sont ennuyeuses à mourir, qui évoquent pire que le silence. Donc, pour moi, ça n'est pas antinomique. C'est une question de... Comment dire, dans ma jeunesse, ton discours ne me dit rien. Voilà. D'accord. D'accord. Merci. 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 Merci.